Générique Progrès immobilier, le chef de l'Etat a bouclé son séjour à Dubaï par la visite de la plus haute tour du monde, Burj Khalifa, la propriété de Imar, promoteur immobilier qui a conclu une alliance avec la RDC. Le Nigeria annonce le décès d'un des leaders du groupe Etat islamique Abu Moussab Al-Barnaoui. Et en sport, candidat unique au poste de président du comité olympique congolais Amos Mayou a été élu ce jeudi par la majorité de voix, soit 65 sur 70, réélu pour un mandat des 4 ans. Le nouveau comité aura pour mission la construction d'un centre olympique. Le point sur l'actualité, bienvenue sur Télé 50. Le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de boucler son séjour aux Émirats arabes unis par la visite de la plus haute tour du monde, Burj Khalifa, située au cœur d'un nouveau quartier d'antan de Dubaï, ce gratte-ciel, et la propriété de Imar, promoteur immobilier, qui a conclu une alliance avec la RDC pour développer rapidement des nouveaux projets immobiliers à Kinshasa. Le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis fin à sa visite officielle de 6 jours aux Émirats arabes unis, ici la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. Il a été accueilli sur place par les propriétaires du lieu, ainsi que par deux de ses ministres, Pius Mwabi Lumbayou, ministre de l'Urbanisme et Habitat, et Emesa Kumbi, ministre des Affaires foncières. Burj Khalifa est située au cœur d'un nouveau quartier d'antan Dubaï, sur lequel il jette du haut de ses 828 mètres une vue impressionnante. Ce gratte-ciel est la propriété de Imar, promoteur immobilier, qui a conclu une alliance avec la République démocratique du Congo pour développer rapidement des nouveaux projets immobiliers à Kinshasa. Une réplique de Burj Khalifa a été remise au président de la République démocratique du Congo par le numéro 1 des Mahars, le chairman Jamal Bin Tenia. Avec ce nouveau partenariat, le cap est désormais fixé vers une accélération du développement urbain intégré en République démocratique du Congo. Forum Expo Dubaï, Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur et tête de la partie. Pour ce membre du gouvernement, Samalou Kondé, ce forum est une opportunité pour la RDC de participer de façon active au commerce continental et mondial et aussi faciliter la promotion des exportations des produits agricoles, agro-industriels et artisanals. En marge de l'Expo Dubaï 2020, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a participé au forum Global Business for Africa, où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a évoqué les opportunités qu'offre la RDC pour le développement de l'Afrique. Pour sa part, le ministre du Commerce extérieur, qui a toujours soutenu la promotion des exportations des produits congolais, a trouvé l'occasion de renforcer les échanges commerciaux avec des réformes profondes qui vont changer le climat des affaires et des investissements. Dans la perspective de l'intégration économique africaine, avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continental africaine, la SLECAF en cycle, cet accompagnement permettrait également d'assurer la participation de bons pays de façon active au commerce continental et mondial. La loi relative au partenariat public-privé ayant établi le cadre légal pour la portée d'une structure spécialisée dénommée Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX, l'agence a donc joué un double rôle à ce rendez-vous international du commerce. D'abord, promouvoir l'exportation de tous les produits d'origine agricole, agro-industrielle et artisanale congolais, ensuite intensifier les échanges avec les pays partenaires. Jean-Lucien Boussa se dit satisfait de la tenue de ces forums qui met en évidence la reprise économique mondiale après les effets de la Covid-19 sur le commerce dans le monde pour demander aux différents partenaires un accompagnement technique et financier en vue de renforcer les capacités humaines et institutionnelles de cette nouvelle structure de promotion des exportations au pays. Parlons de la taxe RAM, toute tentative du FCC au niveau de l'Assemblée nationale n'a pas abouti jusque-là. La plateforme politique de l'opposition a annoncé son intention de déchoir cette fois le gouvernement de la République. En a-t-il les moyens ? Nous sommes justement en ligne avec Geneviève Inagosi, membre du Front commun pour le Congo. Bienvenue madame. La motion de défiance initiée par votre plateforme a fait l'enfeu. Et voilà que vous voulez faire tomber tout le gouvernement de la République. Je dois d'abord commencer par condamner le vice de procédure, la violation flagrante du règlement intérieur lorsque la motion de défiance a été mise à débat hier. Après qu'on ait déjà adopté l'ordre du jour qui n'avait que deux points, à savoir les réponses du ministre du PTNC et la question orale avec débat adressée au vice-premier ministre et au ministre de l'Intérieur. Notre motion n'a été déposée que le 12 octobre. Et l'article 214 de notre règlement intérieur stipule que le débat et le vote d'une motion de défiance ou de censure ne peuvent avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la motion. Donc vous avez vu la manière produleuse dont le débat sur la motion de défiance a été conduite. Et nous dénonçons cela parce que nous n'avons pas voulu questionner cette irrégularité. Cette messe noire qui était déjà dite quelques jours plus tôt à l'hôtel du fleuve, nous avons quitté la salle. Et parce que la population continue à crier, à souffrir, à nous interpeller sur le prélèvement illégal, frauduleux des rames, nous n'allons pas nous arrêter là. Auverture ce jeudi à Kinshasa du Forum sur la validation du document de politique scientifique sur l'initiative du ministère de la recherche scientifique et innovation technologique. Cette cérémonie a été présidée par le premier ministre Samuel Kondé et ses assises vont durer trois jours. D'ici le 16 octobre prochain, la République démocratique du Congo sera dotée de son document de politique scientifique nationale. La grande messe des scientifiques congolais pour valider cette feuille de route a ouvert ses portes ce jeudi 14 octobre 2021 sur l'initiative du ministre des recherches scientifiques et innovation technologique José Mpanda Kabangou au cours d'une cérémonie présidée par le premier ministre Samuel Kondé, représentant personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Cet outil fera office de la feuille de route générale pour canaliser les différentes activités scientifiques qui se font aussi au niveau des centres et instituts de recherche privée. Il offrira un cadre de référence pour bien piloter le secteur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique à la République démocratique du Congo. En présence de quelques membres du gouvernement, des représentants de la SADEC et du secrétariat exécutif de l'Union africaine, le premier ministre Samuel Kondé a rassuré tous les chercheurs présents que la recherche scientifique, autant que l'éducation, figure parmi les priorités de son gouvernement. La République démocratique du Congo attend ses documents pour booster tous les autres secteurs de développement. Et comment redynamiser ce secteur ? Si au préalable, une politique cohérente et adaptée n'était pas définie. Au cours de cette cérémonie, l'un des grands chercheurs congolais, Dr Jean-Jacques Mouyembe, ici représenté, a reçu un diplôme de mérite pour sa contribution aux avancées scientifiques en RDC, notamment dans la lutte contre Ebola et coronavirus. Ces assises vont dire trois jours, soit dix-quatorze au 16 octobre en cours. La province du Olomami a été représentée à la semaine congolaise du tourisme qui s'est clôturée, a quitté Bilodge à 45 kilomètres de Konuisi dans l'Ulalaba. Le ministre provincial du tourisme, Arsène Moukadi, qui a représenté le gouverneur, a étalé la richesse touristique que regorge sa province devant des milliers de partenaires qui ont pris part à ces assises. S'il fallait un symbole pour décrire le Olomami, ce serait certainement l'eau. Elle est omniprésente, cet élément vital fait le bonheur de ses habitants. Les adultes y tirent profit en pêchant la grande variété de poissons que l'on y trouve. C'est aussi un immense terrain de jeu pour les enfants, qui font leur baignade quotidienne. Le Olomami a une histoire riche et glorieuse. Ses guerriers en grand conquérant ont fondé des royaumes à travers l'Afrique. C'est le cas de celui des Zoulous, dont l'initiateur s'appelle Kulu. Le Olomami, c'est aussi des paysages pittoresques à vous couper le souffle. C'est le cas de ces grottes abritant des rivières et des ruisseaux souterrains. Les chutes, les rapides et les cascades sont nombreuses. Olomami est aussi connu pour ses nombreuses sources thermales, que l'on retrouve dans plusieurs territoires. La verdure, les monts et vallées en chanteurs, attendent d'être admirés par de vrais amoureux de la nature. Ils y feront certainement de randonnées inoubliables. Cette nature si généreuse avec le Olomami permet d'avoir des pâturages. Au total, 184 kilomètres de routes sont réhabilitées par Salomon Kelonda Dela avec un financement à hauteur de 150 000 dollars américains de la route provinciale numéro 1110. 110 Kindou Kibombo dans le Maniema, la terre natale de ce conseil spécial et politique du président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, de Kimem, il a tiré l'exemple de Kachobwe dans un souci un peu pour dire que le germe du développement est contagieux dans le cercle de cet homme politique de la RDC. À la Défense Nationale, le ministre Gilbert Kabanda a reçu le représentant de six codex conduits par le représentant du directeur général d'AfriDex en la République démocratique du Congo. Les échanges ont été axés essentiellement sur la construction de deux usines de production d'explosifs à Colouésie et à Likassie. Africaine d'explosifs, AfriDex, est un service rattaché au ministère de la Défense Nationale. Il est chargé non seulement de la gestion exclusive de tous les mouvements des explosifs, mais aussi de l'exclusivité. C'est dans ce cadre qu'un partenariat gagnant-gagnant a été signé entre la RDC et la société chinoise Norinco pour créer la sino-congolaise d'exploitation six codex dont le ministre de la Défense Nationale détient la responsabilité des tutelles. Quoi de plus normal que ces rapports de service soient adressés au ministre de la Défense Nationale, Gilbert Kabanda, Kourenga, qui a reçu le représentant de la six codex, conduit par le représentant du directeur général d'AfriDex, Liévin Gondji Talouata. Nous avons accompagné nos partenaires pour qu'ils viennent faire rapport à son excellence, du travail d'innovation qu'ils sont en train de faire avec la construction d'une usine à Likassie, de production d'explosifs civils, d'une autre usine à Colouésie, et le travail qu'ils sont en train de faire dans le cadre de l'apport de la technologie pour la formation des Congolais, afin que nous-mêmes puissions avoir la capacité de produire les explosifs et de ne pas attendre quelque chose de l'extérieur. Le chef de l'appareil des Défenses, Gilbert Kabanda, a encouragé ce partenariat qui, selon lui, permet de tirer parti des nouvelles technologies dans la fabrication et la production à grande échelle d'explosifs civils et leurs accessoires. Ouverture de la session de formation des cadres et agents du Fonaire sur le logiciel Sidonia World, conduite par son directeur général Adin Tarim, la délégation du Fonaire devra être en mesure de suivre les encaissements de la taxe rélevant de cet établissement public auprès de banques commerciales au terme de cette session. Cette session de formation qui concerne les agents et cadres du Fonaire sur le logiciel Sidonia World témoigne de l'intérêt que le Fonaire accorde à l'ensemble du personnel de la DGDA et de son directeur général Adin Tarim, Jean-Baptiste Kongolo. Que Sidonia World est une application automatisée de disoignement des marchandises que la direction générale des disoignements et actrices a mises en place dans le cadre de la modernisation de ces bureaux de douane et ce, à ce jour, conformément au vaste programme de numérisation lancé par son excellence M. Félix-Antoine Disséguil-Chirombo, président de la République. C'est dit que c'est dans l'objectif d'assurer la transparence et d'éviter tout l'axisme dans le traitement des dossiers en vue du dédouanement des marchandises, tant à l'importation qu'à l'exportation. Une opportunité donc pour les agents et cadres du Fonaire de se familiariser à cet outil efficace. Sidonia World permettra le partenariat entre ces deux services de l'État dans la gouvernance de leur administration respective. Un grand jour parce que ça fait 10 ans que nous avons signé le protocole avec la DGDA et aujourd'hui nous matérialisons cela par cette formation. Donc ça va nous permettre de réduire les écarts que nous trouvons entre Sidonia et les banques, réduire la fraude et maximiser nos recettes. La formation proprement dite permettra entre autres d'avoir la maîtrise sur l'outil de dédouanement qu'est Sidonia World et même de suivre les déclarations des marchandises en ligne. Et au sujet de la suspension de la faculté de médecine dans plusieurs universités de la capitale, le conseil urbain de l'ordre de médecins de la ville de Kinshasa par le biais de son président au docteur Elvis Boulabadi a éclairé la lanterne dans un point de presse organisé mercredi. Nous avons reçu beaucoup d'appels. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est difficile aujourd'hui que nous ayons seulement des institutions qui forment des médecins. C'est comme ça que nous invitons solennellement. Solennellement, toutes les facultés qui sont frappées avec, dis moi pour la ville-province de Kinshasa, par ces mesures, pour voir ensemble, avec le conseil urbain de l'ordre des médecins, comment accompagner dans la mise en route des stratégies pour pouvoir atteindre les standards édictés pour l'existence d'une faculté de métier. Et aussi que les critères, si déjà une faculté atteint les 60%, je pense que ce serait déjà un atout majeur pour ne pas pénaliser les étudiants. Nous attirons l'attention aux décidaires de pouvoir avisager de créer les 100% universitaires. Ce sera une façon d'accompagner aussi les autres universités privées là. Je pense que vous avez appris que Mamayemo est daté d'être réhabilité. Mais à Mamayemo, nous avons des professeurs à Mamayemo. Nous avons autant de spécialistes dans tous les domaines presque à Mamayemo. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de profiter par cette occasion pour transformer Mamayemo en un centre hospitalier universitaire ? La qualité des médecins est au rabais. C'est le pays très très au rabais. Pour y revenir, la solution est là. Il faut redynamiser. Et vous avez vu la preuve que les universités, les facultés fermées commencent à faire quelque chose. Le gouverneur du Hauteuilé a effectué la visite d'inspection des différents chantiers amorcés à travers son entité, notamment sur la ville d'Issyro et dans le territoire de Wamba. À l'étape de la cité des Mouzouzou, Christophe Bastéanénanga a lancé un appel à la mobilisation générale autour du chef de l'État. Il est 8h lequel, quand les cortèges du gouverneur de Provence investissent cette cité des Mouzouzou, située à 120 km d'Issyro, après ses honneurs, Christophe Bastéanénanga prend ses quartiers sous la salve d'applaudissements pour tuer les ovations de ses habitants qui l'attendent si longtemps. C'est après 3 ans, vous nous aviez promis la route et voilà aujourd'hui, nous l'avons. Cette prière profonde est suivie de ses allocutions pour saluer les leaderships transformateurs de celui que l'on appelle Cébène. Imperturbable, l'homme se lève et prend possession de ce podium fabriqué par l'expertise locale prononcée Sommo. Ces danses folkloriques que bouclent cette étape de Gounzouzou permettent à l'autorité provinciale de prendre congé de la cité pour joindre ses centres de négoces de Boulé-Boulé. Juste après cette traversée de la rivière Népoko, le numéro 1 du Hôtul inspecte ses chantiers de création du corridor oriental qui avance à pas des géants à la grande satisfaction des usagers. Ce pont en construction sur cette rivière du bas aux alentours de Babondé n'est qu'une partie infime de multiples réalisations de son gouvernement qui a réussi en deux ans à réhabiliter, reconstruire et construire plus de 800 km de route et une cinquantaine de ponts devenant ainsi l'une de province le plus dynamique de la RDC en début de différentes campagnes de intoxication orchestrées par des officines politiques clandestines à mal de positionnement. Toujours dans le hôtelé, le vice-gouverneur Christian Pitanga présidait ce jeudi la cérémonie de libération des 14 détenus de la prison centrale à l'esplanade du palais de justice à Issyro. Juste après le décor planté par ses officiels, le vice-gouverneur Christian Pitanga arrive et aussitôt commence la cérémonie de libération des 14 détenus gracieux conformément à l'ordonnance présidentielle des grâces collectives par ses mots du gardien de la prison centrale d'Issyro. Il a fallu votre arrivée aux commandes de cette province pour qu'aujourd'hui la prison centrale d'Issyro recouvre son patrimoine qui répondra aux normes pénitentiaires internationales. Un de ces prisonniers gracieux salue ici l'apport nourricier de l'exécutif Bastien Nenanga en faveur de détenus. Tout naturellement le vice-gouverneur rend ses hommages au chef de l'état Félix Antoine Tisséké dit avant de revenir sur les efforts du gouvernement provincial en faveur du système judiciaire dans la province. Le gouvernement provincial a annoncé la construction des nouvelles prisons sacrales à Issyro et à Ouadja des maisons qui devront répondre aux standards internationaux en vue de permettre à toute personne à conflit avec la loi de passer des moments qui préservent la dignité humaine. La remise de ces fiches de liberté doublée d'outils de travail manuels ainsi que des enveloppes pour la réinsertion sociale marquent la fin de la cérémonie. Au Congo central, le ministre provincial en charge de l'emploi, travail, prévoyance sociale et bien énergie. Ressources hydrauliques, urbanisme et habitat Guylain Panzou vient de quitter le gouvernement provincial. C'est hier mercredi qu'il a déposé sa lettre de démission au gouverneur intérimaire. C'est au cours d'une audience que lui accorde Jissel Louemba, gouverneur intérimaire du Congo central, qu'il ingénieur Guylain Pantou Tassamangovo lui remet sa lettre de démission en tant que ministre provincial en charge de l'emploi, travail et province sociale, énergie et ressources hydrauliques, urbanisme et habitat. J'ai été élu dans la circonscription électorale de Loukoula. En tant que ministre, c'était une incompatibilité. Alors dès lors que je dépose ma démission au niveau du gouvernement provincial, la compatibilité cesse et sur le plan des droits, je redeviens député provincial. Et moi je pense qu'en tant que député provincial élu, je serai plus utile à la population du Congo central. À l'Assemblée provinciale, c'est Rikki Gimbilelo, son directeur de cabinet, qui dépose la lettre au secrétariat de l'organe délibérant. Histoire pour Guylain Pantou Tassamangovo de se conformer à la procédure légale devant conduire à sa réintégration en qualité de député élu du Congo central. L'état dans lequel se trouve la province actuellement, sur les plans politiques, sur les plans économiques et sociaux. Et je pense ici que cette fois-ci, nous allons rectifier les tirs pour que la province puisse être dirigée par des dignes fils. L'ingénieur Guylain Pantou Tassamangovo échange aussi avec le directeur administratif de l'Assemblée provinciale sur les modalités de son invitation à la prochaine plénière. Cette décision intervient juste après la confirmation de la déchéance du gouverneur à Tumatou Gwana à travers l'installation de Justin Louemba à la tête du Congo central comme gouverneur Aï. Parlons de la réunion préparatoire de la grande conférence sur le développement du Kassai prévue en novembre prochain sur l'initiative de Mami Moujani, présidente nationale de l'association des filles et fils de l'espace Grand Kassai. Plus des détails dans cet élément. Autour de cette table, les fils et filles de l'espace Grand Kassai invités par Mami Moujani, présidente nationale de l'association des fils et filles de l'espace Grand Kassai pour pousser des réflexions sur ce qui doit représenter la grande conférence sur le développement de cette région prévue le 7 novembre prochain au FLEV Congo Hotel. La Côte de GK c'est un rendez-vous important selon son initiatrice. Nous vous invitons à venir nombreux parce qu'on en a marre. Il est temps, je dis bien qu'il est temps, Jibadja Pumbani parce que nous ne faisons que parler du Grand Kassai sur les réseaux sociaux, sur les écrans, mais il est temps de pouvoir venir parler Kassai en live entre fils et filles de l'espace Grand Kassai pour passer à l'action. Présente à cette réunion préparatoire, l'élite Kassaienne promet de se démarquer de tout ce qui n'a pas marché et par le passé. On a eu l'impression que cet espace n'a pas été jusqu'à ce jour correctement servi et que nous devrions donc soulever les questions nécessaires pour la relance de débats autour de l'espace Grand Kassai. L'union fait la force du temps. L'espace Grand Kassai a donc besoin de la synergie de tous ses fils et filles pour son développement. Tout à fait autre chose. Orange Énergie à crédit avec la FBN Bank. C'est le nouveau kit que la société Orange RDC a lancé ce jeudi à Kinshasa. C'est dans un contexte de faible taux d'accès à l'électricité. L'objectif de ce nouveau kit est d'offrir à la population congolaise qui a des soucis d'accès à l'électricité de l'énergie solaire à temps réel afin qu'elle se rapproche de ce qui est essentiel pour elle. C'est une offrie innovante et pratique qui permet de faciliter à tous les abonnés Orange et clients FBN Bank d'obtenir un kit solaire à crédit et d'être connecté sans se soucier des problèmes d'électricité. Pour bénéficier de cette offre, il suffit de se rendre dans une boutique Orange et choisir un kit Orange Energy Gold ou Premium, obtenir la facture Proforma puis se diriger dans une agence FBN Bank pour obtenir le crédit qui financera l'acquisition du kit Orange Energy. Orange s'est investi pour accompagner le gouvernement pour que d'ici 2024, il puisse avoir 30% de la population qui soit électrifiée. Alors, la FBN Bank a accepté de nous accompagner dans cette démarche pour avoir accès facile à tout client Orange ou FBN Bank pour avoir le kit. D'accord ? Et donc, je pense que ce partenariat est un impact important qui fait en sorte qu'on va rendre la vie facile. Filiale de la First Bank of Nigeria, FBN Bank RDC est engagée à développer son personnel, à minimiser son impact environnemental, répondre aux besoins de ses clients et à investir dans les communautés dans lesquelles elle opère. Donc, avec le mécanisme de crédit, c'est beaucoup plus facile pour les personnes d'acquérir les kits. Il n'est plus question de pouvoir payer en une fois comme c'est coutume dans nos économies. Mais maintenant, lorsque vous venez, vous avez la Proforma, vous rendez dans une agence FBN Bank, vous commencez le processus, dès qu'on vous répond avec votre notification, vous revenez chez Orange et on installe pour vous. Mais vous n'avez pas encore payé la totalité, vous allez commencer à payer des échéances. C'est ça le sens du partenariat. Le lancement du kit Orange Energy à crédit avec FBN Bank permettra à tous les abonnés Orange de profiter de l'électricité 7 jours sur 7 et de travailler la nuit sans beaucoup de soucis. Au Nigeria, l'armée annonce la mort d'un des leaders du groupe Etat islamique Abu Moussab Al-Bardawi. La déclaration est du chef d'état-major de la défense aux journalistes. Toutefois, les circonstances du décès du leader du groupe djihadiste nigérien y soient affiliés au groupe Etat islamique n'ont pas été précisés. Au chapitre sport, élection au comité olympique congolais Amos Bayoukite Nga a été réelue ce jeudi comme président du comité olympique congolais pour un mandat de 4 ans. Unique candidat en lice au poste de président le pasteur Amos Bayoukite Nga a obtenu 65 voix sur les 70 votants s'exprimant après sa réélection Amos Bayoukite Nga promet de laisser à la RDC un centre olympique qui permettra aux générations futures de pouvoir rivaliser avec d'autres nations sont également élus René Nguiébé et Christian Matata respectivement premier et deuxième vice-président Alain Badiassili secrétaire général Bobo Bondembe trésorier et bien nous y reviendrons dans nos prochaines éditions prenons à présent le rappel des principaux titres progrès immobilier le chef de l'état a bouclé son séjour à Dubaï par la visite de la plus haute tour du monde Bourj Khalifa la propriété de Emma promoteur immobilier qui a conclu une alliance avec la RDC Le Nigeria annonce le décès d'un des leaders du groupe état islamique Abu Moussab Al-Barnaoui Et en sport candidat unique au poste de président du comité olympique congolais Amos Mbaïo a été élu ce mercredi ce jeudi à part la majorité de voix soit 65 sur 70 aura élu pour un mandat de 4 ans le nouveau comité aura pour mission la construction d'un centre olympique Nous sommes arrivés à la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi et à très bientôt avec le même plaisir